Bonjour à tous et bienvenue à ce 10 heures plus de 18 millions de francs CFA, c'est la contribution à l'effort de guerre de l'association malienne dynamique des foyers de France. Le montant collecté auprès de maliens vivant dans les foyers en France a été remis hier au président de la République par intérim, c'était au cours d'une audience. D'ici ce que peut le compte rendu. Une trentaine de foyers de maliens de France, regroupés au sein d'une association dénommée la dynamique des délégués maliens des foyers en Ile-de-France, vient de remettre au président de la République par intérim 27 810 euros, soit 18 242 160 francs CFA pour soutenir l'armée en cette période difficile. Nous sommes conscients de la gravité de la crise que traverse notre pays. Donc il était aussi de notre devoir de participer à l'effort national pour effectivement aider nos forces de défense et de sécurité pour assurer leur mission régalienne et accompagner le président dans sa mission pour organiser les élections transparentes, crédibles et incontestables. Donc les maliens qui vivent dans le foyer, la grande majorité, se sont mobilisés. Le foyer des maliens de Montreuil à l'UCL a contribué jusqu'à hauteur de 12 000 euros, soit 7 800 000 francs CFA. L'association La Dynamique des délégués maliens des foyers en Ile-de-France, née en 2004, a pour autre mission de défendre les intérêts des maliens, servir d'interface entre le consulat général du Mali en France et la population malienne en vue de l'amélioration des conditions de vie. L'association sensibilise aussi les maliens de France sur leurs droits et devoirs. Et se communiquait la première dame du Mali, Traoré Mintou Dukouré, accueille aujourd'hui les premières dames du Nigeria et de la Sierra Leone. Elles viennent remettre un don composé de vivre à la première dame du Mali pour les populations déplacées et réfugiées des régions en guerre du pays. Cette aide intervient à la suite du vibrant plaidoyer que la première dame du Mali avait fait lors de l'Assemblée générale du sommet de l'organisation des premières dames d'Afrique de lutte contre le sida à Addis Ababa. C'était en janvier. La communication stratégique des Nations unies au Mali, voilà le titre du document soumis à l'analyse des organisations non gouvernementales, de la société civile, des hommes de médias et des services techniques de l'État. Les participants à la rencontre de deux jours vont enrichir le document pour la promotion des droits de l'homme et pour la réussite de la transition au Mali. Adama Koudjou. Le document soumis à l'analyse des acteurs au développement du pays dévoile la communication stratégique des Nations unies pour le Mali. Il s'agit d'accompagner le processus politique au Mali afin de promouvoir l'état de droit dans le pays. Les grandes lignes de documents, c'est plus de proximité, c'est plus de prise en compte de la dimension culturelle ici, mais aussi une communication qui est basée sur les réalités du pays. Dans un recours soumis récemment au Conseil de sécurité, le secrétaire général des Nations unies a recommandé la mise en place d'une operation de stabilisation au Mali. La stratégie en cours d'élaboration devrait être assez flexible pour tenir compte de cette évolution. Pour le renforcement des potentialités et canons d'information, le document élaboré par des agences, fonds et programmes des Nations unies au Mali peint le paysage médiatique du pays. Dans un contexte de crise, la communication a une place essentielle car elle permet de mieux expliquer les actions, mieux véhiculer les informations et forger les opinions dans un sens positif. Elle nous permet d'agir dans la synergie, dans l'anticipation et la prospective. C'est là toute la place et l'importance de l'interaction, de la coopération entre l'État, les partenaires techniques et financiers, les partenaires sociaux et les médias. L'Union africaine par la voix du général Jean-Michel Mokoko, conseiller spécial du président Pierre Bouya, chef de l'AMISMA, se félicite de la réalisation du document qui prend en compte la situation actuelle du Mali. Traditionnelle conférence hebdomadaire de l'AMISMA, on annonce que la relève de la force servale à Ménaka a été assurée par celle de l'AMISMA. Notre reporter Moustaphani était à la conférence. À travers cette conférence de presse, le porte-parole de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA, a voulu informer l'opinion nationale et internationale sur les opérations de la force de l'AMISMA au Mali. La relève de la force servale vient d'être assurée par celle de l'AMISMA à Ménaka. La mission internationale de soutien au Mali, MISMA, consciente de cette situation, continue de redéployer ses troupes selon les directives congènes de coordination opération numéro 2. Ainsi, les éléments de la force servale qui sécurisaient la ville de Ménaka et ses environs viennent d'être relevés par une partie des éléments de l'AMISMA basés à Gao. D'autres relèves sont en cours de planification afin de permettre à Servale de disposer d'assez d'hommes. Au cours de ce point de presse, il a été question du déploiement de la force des Nations Unies dans notre pays. Vous savez que l'ONU, c'est le maintien de la paix. Ils viennent pour pacifier, mais nous, pour le moment, nous ne sommes pas en paix. Nous avons beaucoup de poches de résistance qu'il faut neutraliser et éliminer. Donc si l'ONU vient, l'ONU doit pouvoir nous aider à faire cela. Donc les chefs d'état-major dans la réunion qui s'est venu à Yamoussoukourou hier ont demandé aux critères généraux que cette mission de l'ONU soit passée d'abord sur le chapitre 7 mais qu'il se soit vraiment bien corsé afin que nous puissions faire face à ces ennemis qui sont là. Le porte-parole a également informé les hommes des médias que l'AMISMA s'apprête à amener le journalisme malien sur le terrain des opérations pour la couverture médiatique. GAO a accueilli la première mission gouvernementale après plus d'un an d'absence conduite par le ministre délégué en charge de la décentralisation. La délégation a échangé avec les populations de la région. Outre la situation sécuritaire, il a été question des élections du juillet 2013. Envoi spécial, Daouda Siddi Kijara et Massadoumiya. Le deux mois après sa libération du joug des terroristes, la ville de GAO reçoit la toute première mission gouvernementale. Le ministre en charge de la décentralisation est venu échanger avec les populations de la cité des Eskia et saluer leur courage face au Moujao. Au cours d'une rencontre avec les cadres de concertation des représentants des notables et des femmes, le gouverneur de la région a fait le point de la situation sociale et économique à la délégation ministérielle. Les activités administratives, avec la présence effective de tous les préfets, à mes côtés depuis le 18 mars des Riennes et le Demers, cependant, que les conditions de vie et de travail sont très précaires en raison de l'état de destruction totale de toutes les infrastructures publiques. Le chantier de reconstruction, de réconciliation et de la cohésion sociale est certes immense, mais pas au-dessus de nos capacités. Dans cette mission, le ministre est accompagné par la conseillère politique de l'état-major de l'opération Cerval et le député de Bourré-Mont. Parlant de la situation secrétaire, le ministre a invité les populations à collaborer avec les forces présentes. C'est la collaboration des populations qui peut aider les forces françaises, les forces tchadiennes, les forces du Mali à nettoyer convenablement la zone. Donc, votre rôle est déterminant à ce niveau. Autre message fort à l'endroit des populations, c'est la réconciliation des cœurs et des esprits, ainsi que la tenue des élections de juillet 2013. En tant qu'État, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, il faut qu'à un moment donné, on s'assoie, se dire toutes les vérités et celui qui doit être jugé qu'il soit jugé. Pardonner ne veut pas dire qu'il n'y a pas de justice. Nous estimons que, si certaines conditions étaient satisfaites, au plus tard, le 8 août, nous allons finir avec la transition. Le député de Bourré-Mont ajoutait qu'il faut respecter les droits de l'homme. Si vous connaissez des gens qui ont caché des armes quelque part, il faudrait que vous les dénonciez en autorité, mais que vous ne vous fassiez pas vous-même justice. Le ministre, avec sa délégation, s'est rendu chez le président de l'Assemblée régionale de Gao. Ici, il a présenté la condamnation du peuple malien à cette famille, suite au décès d'Aluata Ulbadi, troisième argent-au-mer de la commune rurale de Tarkint. Il était le chef d'un contact qui a été enlevé par les terroristes et battu à mort. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je vous retrouve à la mi-journée pour la première édition. Merci et bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...